Salut à tous, bienvenue à votre moment, n'est-ce pas préféré de la semaine? J'ai bien dormi, j'ai pris une petite dose, une dose supplémentaire d'espresso ce matin. Et aussi, mon Ginkgo Biloba, bienvenue au balado des Descripteurs ici Alexis de Lancerre. Riez pas, c'est vrai, ça marche. Petite gorgée. De Ginkgo ou d'espresso? Je te le dis pas ce qu'il y a dedans. Et puis, je commence notre épisode d'aujourd'hui, qui est notre douzième épisode de cette saison historique. en vous disant qu'on sollicite vos questions pour la semaine prochaine. On veut répondre à vos questions, on veut que vous fassiez davantage partie de la discussion. Alors, par courriel, décrypteur au pluriel à commercialradio-canada.ca ou en commentaire, si vous nous écoutez et vous nous regardez sur la chaîne YouTube de Radio-Canada Info, toutes les questions, ou presque, on les prend. Puis on va essayer de répondre. On va faire ce qu'on peut. Nicolas-Marie-Pierre Jeff, salut. Salut. Vous allez bien? Oui, très bien. Sans hésitation, j'aime ça. Commençons par le tour d'horizon habituel, Nicolas. De quoi tu vas nous parler? Je vous parlais d'un mouvement qui prend de plus en plus de place dans la Silicon Valley et qui est assez particulier, assez étrange. Certains comparent ça à une secte et son chef non officiel, une de ses figures influentes, c'est en fait un Québécois. Un Québécois qui dit non, c'est pas une secte, c'est une méta-religion. Marie-Pierre. Suivi d'un dossier important. Crucial. Oui. Anna Indiana. Ah, c'est un suivi. C'est un suivi, oui, oui. Moi, je suis là-dessus maintenant. C'est mon nouveau beat. C'est ton beat. Oui. Donc, voilà, chanteuse générée par l'intelligence artificielle. C'est pas que le phénomène est si fascinant en tant que tel, mais c'est un révélateur assez éloquent quand même de plein d'affaires, vous allez voir. Mais c'est aussi un prétexte d'entendre ses chansons. Oui. Et on va le faire. Il y en a d'autres, ça tombe bien. Jeff? Je vais vous parler de réseau social Threads qui se décentralise ou pas. Bon, on va en discuter. Une autre lubie peut-être de Mark Zuckerberg. On verra ça, Jeff, dans quelques instants. Et c'est parti. Allons-y. Jeff, finissons la discussion avec toi en parlant de Threads, ce réseau social de méta ou réseau de micro-blogging, diront certains, qui vise, dit-on, à la décentralisation, ce qu'on appelle le Fediverse, ce qui rendrait quoi, les contenus de Threads disponibles un peu partout. Oui, avant de commencer, on pourrait souhaiter la bienvenue à nos amis européens sur Threads. Threads a été débloqué en Europe jeudi, mercredi soir ici, donc jeudi matin en Europe. On a vu beaucoup de comptes français se connecter à Threads. Les journaux français comme Le Monde ont dit bonjour à la communauté sur Threads. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'enthousiasme pour ça. Dans le fond, mercredi, Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, a annoncé que Threads allait lancer un test où Threads allait pouvoir se connecter au système décentralisé Activity Pub, autrement connu sous le nom de Fediverse. Le service le plus populaire que vous connaissez peut-être, c'est Mastodon qui est là-dessus. Donc, un protocole de réseau social décentralisé, ce que ça veut dire, c'est que contrairement à Facebook où les instances du réseau social sont contrôlées sur des serveurs de Facebook, donc entièrement sous la gouverne de Facebook, avec Activity Pub, c'est décentralisé. Donc, on peut nous-mêmes héberger des instances de ce réseau social-là, puis on gère nous-mêmes les serveurs, puis après ça, on peut se connecter les serveurs ensemble. Donc, c'est décentralisé. Il n'y a pas une compagnie qui contrôle ça. De toute façon, c'est un OBNL qui gère tout ce protocole-là, dans le fond. Puis là, ce qui a été annoncé, puis on le savait depuis le lancement de Threads, c'est qu'il y a une volonté que Threads puisse interagir avec Activity Pub. Donc, pour le début du test, c'est que les publications de Threads vont pouvoir être regardées avec l'application Mastodon, dans le fond. Donc, ça ne va pas à deux sens pour le début. Donc, on ne pourra pas faire l'inverse, dans le fond. On ne pourra pas aller voir des posts de Mastodon avec son compte Threads. C'est juste Mastodon. De ce que je comprends, c'est tout comme des espèces de micro-clones de Twitter que le monde peut faire, mais là, c'est juste avec Mastodon. On dit Mastodon, c'est juste que c'est de loin le plus populaire. Mais il y a toutes sortes d'instances. Il y en a plusieurs qui utilisent ce protocole-là. Mais de loin, le plus populaire, c'est Mastodon. Donc, c'était déjà connu. Il y avait déjà cette volonté-là. Quand Threads a été lancé, c'était déjà annoncé qu'on allait vers la décentralisation, que la décentralisation, c'est le futur. Puis là, j'ai vu beaucoup de réactions là-dessus hier en disant que c'est non bien cool que Threads fasse ça, que Mastodon laisse derrière le modèle d'affaires centralisé puis s'en aille vers la décentralisation, que la décentralisation, c'est l'avenir. C'est un peu de contre-nature, non, pour un empire comme Mastodon? Il faut toujours se poser la question parce que Facebook, à la base, Facebook, Meta, c'est une entreprise extrêmement centralisée. C'est une entreprise qui vise des monopoles. Tout à fait. Instagram, c'est immense. Facebook, c'est immense. Il y a quelque chose. Il y a un anguille sous roche. Puis cet été, j'avais vu une très bonne opinion là-dessus du journaliste Ryan Broderick qui fait l'excellente infolette « Garbage Day » qu'on cite souvent dans notre balado parce que c'est vraiment un excellent observatoire des réseaux sociaux. Il avait dit que dans le fond, son impression, c'était que Meta va essayer de devenir le Gmail des réseaux sociaux décentralisés. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne manière de voir ça parce qu'en effet, on a déjà un système de communication décentralisé, les courriels. Ça existe depuis le début de l'Internet. Moi, je pète sur Hotmail. Toi, tu pète sur Gmail. Puis on s'envoie des trucs. C'est ça. Il n'y a pas une compagnie qui contrôle tous les courriels. Puis théoriquement, tu peux créer ton propre serveur de courriel puis envoyer des courriels. Ça va marcher avec Hotmail. Ça va marcher avec Gmail. Donc, c'est décentralisé. L'affaire, c'est que des compagnies comme Google, bien que ça reste décentralisé, essaient de se placer comme un incontournable dans le monde des courriels. Puis j'ai eu une expérience cette semaine qui m'a fait confirmer ça. J'essayais de partager un document Gmail avec quelqu'un qui a un compte Hotmail. Impossible. Bien, tu peux. Tu veux dire un Google Doc? Un Google Doc, c'est ça. Parce que bon, dans Gmail, il y a toute la suite d'Office. Tu peux partager ton fichier avec la personne qui a Hotmail, mais elle ne pourra pas accéder à ton fichier dans Google Drive. Tu ne peux pas lui envoyer, par exemple, une invitation pour un Google Meet. Oui, tu peux lui envoyer des courriels, mais toutes les fonctions de Gmail ne sont pas là. Puis il y a un incitatif à « si tu te joins à Gmail, ça va être bien plus facile. On va pouvoir partager un espace commun. » Donc, tu suggères que mettant un peu la même idée en tête en ce qui a trait à ce projet de décentralisation de Threads. On ne sait pas c'est quoi leur vue à long terme, mais je suspect que c'est un peu dans ce sens-là. Dans le sens que, oui, peut-être que Threads va être disponible sur toutes les instances d'ActivityPub. Donc, oui, tu vas pouvoir lire les Threads à partir de Mastodon ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que toutes les fonctions vont être là? Peut-être que ça va être plutôt un incitatif pour venir se joindre à Threads. Oui, tu peux lire mon Threads avec ton application Mastodon, mais si tu te crées un Threads, tu vas pouvoir voir de la vidéo ou avoir d'autres fonctions. Threads, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, mais s'il ajoute de plus en plus de choses avec le temps, mettons, qu'il y ait un équivalent des Twitter Spaces ou autres, c'est-à-dire des espaces de discussion audio ou n'importe quelle autre fonctionnalité comme ça qu'on ne connaît pas en ce moment, c'est certain que ce sera plus attrayant d'être sur Threads que sur Mastodon. Wired avait publié un article vraiment intéressant cet été quand Threads avait été annoncé et ils ont parlé à des tripeurs d'ActivityPub, des gens qui géraient des serveurs d'ActivityPub, puis eux, il y a une bonne proportion de ces gens-là qui ne voyaient pas ça d'un bon oeil, que Threads viennent se connecter à ça. Eux se voyaient comme une petite communauté de tripeurs, puis là, de voir des centaines de millions d'usagers débarquer comme ça, est-ce que Threads va complètement nous submerger? Il y a même des gens qui travaillaient déjà sur des protocoles pour automatiquement bloquer les posts qui proviennent de Threads dans leurs instances personnelles de Mastodon, par exemple. Donc, je ne pense pas que ça va se faire comme un couteau chaud dans du beurre, disons. Comme un couteau chaud dans du beurre. Il y a probablement, il va y avoir, bon, on sait le genre de personne qui prend le temps de créer son propre serveur Mastodon. C'est des gens qui sont très motivés, souvent des gens qui sont passionnés du web, puis ce n'est pas des gens qui sont vraiment ouverts à l'idée qu'une compagnie comme Meta débarque dans leur environnement. Puis, on va voir ce que ça va donner. J'ai comme l'impression que si Meta se lance là-dedans, ils ont quelque chose à gagner. Fais-nous une prédiction, Jeff. D'habitude, tu vois juste... Bon, on en a parlé. C'est ça. C'est ça que tu prédis, finalement. Je veux dire, c'est ça. S'ils font ça, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Ce n'est pas pour le bien de la décentralisation. Meta est là-dedans pour faire de l'argent. Donc, s'ils permettent ça, ils voient quelque chose là-dedans, ils ont une opportunité en quelque part. Puis, si c'est attirer des gens pour venir sur Threads à l'aide de ça ou quelque chose comme ça, on va voir. Mais leur prédis-tu un grand succès? C'est dur à dire. Threads, c'est quand même bizarre. Est-ce que tu es sur Threads? C'est ça, ma curiosité. Je ne suis pas là-dessus. Je sais que vous l'êtes. Mais est-ce que vous êtes aussi actif sur Threads, mettons, que sur les autres réseaux plus populaires? Je suis actif en matière de publication, mais je m'en sers comme fil de nouvelles. Tous les jours? Ou régulièrement. Ce que j'apprécie, je sais que vous avez des opinions divergentes là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il y a moins de polarisation, moins de haine, moins de troll, moins de pollution, moins de tout ce qu'on ne veut pas et qu'on retrouve de plus en plus sur X. C'est difficile d'être pire que X à ce sujet-là. Je veux dire, ce serait un bon défi. Mais avoue qu'il y en a quand même un peu moins. Oui, il y en a quand même moins. Mais l'affaire avec Threads, c'est ça qui est intéressant. Tu dis que c'est les tripeux de technologie qui pensent à ces choses-là, la décentralisation, etc. Alors que Threads, c'est tout le contraire. En fait, Facebook essaie de nous l'enfoncer dans la gorge comme ils peuvent. Parce que même si tu n'es pas sur Threads, maintenant, sur Instagram, ils vont montrer des publications Threads à l'occasion quand ils défilent. C'est vrai. Je n'ai pas ça. Moi, je suis dans un petit univers où ça n'existe pas tellement encore. En fait, moi, je vais sur Threads surtout. Quand je suis sur Instagram et que je vois des Threads suggérés sur Instagram, je fais « Ah, ça a l'air peut-être intéressant, ça, je vais aller voir. » Puis c'est ça. C'est comme tu as du monde qui ont des comptes d'Instagram qui se ramassent là-dessus un peu par hasard. Puis là, de l'autre côté, tu as comme les tripeux sur Mastodon qui veulent garder ça pur. Ça fait que c'est vraiment deux mondes différents. Fait que Facebook sape ce qu'ils font. Il faut juste, pour jouer l'avocat du diable, il y a aussi des gens qui voient que c'est une super bonne chose qu'une compagnie aussi grosse que Meta fasse la promotion de protocoles décentralisés. Puis que c'est l'avenir du web qu'on sort un peu du modèle des chasses gardées comme Meta. Puis qu'on aille plus vers un modèle décentralisé. Il y a des gens qui voient ça purement d'un côté philosophique de voir une compagnie comme Meta ouvertement faire la promotion de ça. Il y a peut-être du bon là-dedans. Peut-être que Mark Zuckerberg a eu une épiphanie un matin en se réveillant en disant, tiens, change de cap. On fait ça avec l'IA aussi. C'est comme le discours de Meta maintenant tourne un peu autour de ça la décentralisation, l'ouverture, le open source. Puis on fait ça avec l'IA aussi. Mais avec l'IA, bon, on s'entend qu'ils ne sont pas dans les grands joueurs de l'industrie. Ils ont intérêt à s'afficher comme des gens super ouverts qui veulent partager avec les autres. Mais s'ils étaient dans la position d'OpenAI, je ne pense pas qu'ils feraient ça. Ça, c'est une autre histoire. Donc, petite gorgée de café. Ah, c'est du café. Oui, c'est du café. Mais je ne te dis pas ce qu'il y a dedans, je te le dis. Marie-Pierre. Déjà? Ben oui, déjà, c'est le moment. C'est le moment. Anna Indiana Strikes Again. Donc, cette chanteuse 100% IA. Toute sa production est générée par Intégences Artifiaires. C'est ce qu'on prétend. Et là, toi, tu suis ça comme un téléroman. Oh, je suis ça. Oui, donc voilà, elle avait sorti deux chansons jusqu'à tout récemment cette semaine. Et puis là, je pense quand même, il y en a peut-être qui ne l'ont pas écoutée. Il faudrait peut-être au moins réécouter cette fois le refrain de son premier hit, Betrayed by this town. Go! Non, mais c'est à chante-faux, là, je veux dire. Oh, mais attends, tu n'as pas entendu la plus récente. Écoute, rien n'est pas parfaite. Attends, seconde. OK, je pensais que... J'avoue, je n'avais pas écouté le refrain d'en un fois. Non, on n'avait pas écouté le refrain, on avait écouté le début. Il y a des notes assez spicy là-dedans. Ça ne prend pas une erreur, il n'y a absolument pas ça à rendre compte. Spicy. Je ne sais pas comment traduire spicy. Épicé, épicé. C'est un terme de jazz, OK? Mais oui, disons que c'est... Ah, tu as l'air déstabilisé, Jeff. Ça étire les limites de ce qui est... Écoutable. Mais pour vrai, j'ai presque... C'est expérimental, disons. J'ai presque peur de te faire écouter la plus récente. On va se préserver un petit moment avant d'y aller parce que c'est pire que pire. Tu vas voir. Donc, voilà. Là, depuis... Ce qui est fascinant à propos d'Anna Indiana, c'est pas tant elle, sérieusement. Je ne pense pas que ça va très bien vieillir tout ça. Sérieusement, on va regarder ça dans pas longtemps, puis on va faire... C'est un mime. Anna Indiana, c'est un mime. C'est pas une artiste, c'est un mime. Voilà. Mais il y a quand même... C'est ça, ce qui est fascinant, c'est de voir comment les gens réagissent à ça. C'est très drôle. Puis là, il y a eu quelques reprises de Betrayed by this town. Moi, je pense qu'on peut aller écouter quelques reprises. Gâtons-nous. Oui, oui. Meilleur. Meilleur. C'est meilleur. Moi, je trouve que c'est meilleur. Mais là, il y a des reprises. Mais tu sais, la mélodie n'est pas si mal, sérieusement. Puis moi, je maintiens ce point-là la dernière fois qu'on en a parlé. C'est ni mieux ni pire que beaucoup de musique populaire. C'est vrai qu'Anna Fauss, on est d'accord. Mais bref, en tout cas, il y a plusieurs reprises de ce genre-là. Oui, quoi, Nicolas? Juste parce que c'est de la musique, ça ne veut pas dire que c'est ni mieux ni pire. Ah oui, c'est de la musique, donc c'est ni mieux ni pire. Ce n'est pas un critère. On a quand même une mélodie semi-accrocheuse. La dernière fois, tu étais émue, Nicolas. Ça avait touché une corde sensible. J'avais vu une larme perlée sur ton visage. Je ne sais pas. Moi, j'ai une haine profonde pour Anna. Je suis désolé. Une haine. Une haine. Je la déteste. Mais c'est ça qui est fascinant. C'est voir comment l'humain réagit à ça comme si c'était vraiment... En tout cas, bref, ce qui est drôle aussi, c'est que là, les reprises, on en a écouté une. Je ne sais pas si on en veut d'autres. Il y en a plusieurs autres. On a une petite version électrique. Ça, ça passe. Mais là, il a changé. Mais là, on s'entend. Les reprises, ce n'est pas de liant. Elle, c'est liant. Non, non, ce sont des gens qui... Il faut préciser ici. Nous, habituellement, on aime ça couvrir ce qui est viral. Là, c'est zéro viral, tout ça. Ça va devenir viral grâce à toi. Mais ça veut tellement l'être. Tu sais, il y a quelque chose de beau. On voit les gens qui sont là avec leur guitare, qui mettent leur petite vidéo. Même Anna, en tant que telle, un peu plus de 6 000 followers sur X, ce n'est pas énorme. Et je serais très surprise que son tout récent hit la propulse encore plus loin. Mais on ne l'écoute pas tout de suite. Je veux qu'on se préserve. Il y a encore de la mise en contexte à faire. Parce que, voilà, il y a eu tout un processus créatif derrière ça. Elle le présente comme une collaboration entre l'intelligence artificielle et les humains. Parce qu'elle a sondé ses fans sur X pour savoir... Pour créer dans la communion. Elle leur a demandé tout d'abord. Attends, tu veux dire qu'on est en train... Nous, on a fait la même chose qu'Anne Indiana parce qu'on sonde notre auditoire. Donc, c'est au début du podcast. Oui, oui, oui. Fait que... Oui, oui, on fait... Oui, on collabore. Mais c'est elle qui fait comme nous, en fait. Là, elle a commencé par leur demander de choisir l'ambiance de sa future chanson. OK. OK. Ils avaient le choix entre une ambiance rêveuse, de cœur brisé, feel good... C'est difficile à traduire, feel good, genre positive, hop la vie, voilà. Ou triomphante. Qu'est-ce que vous auriez choisi à mettre-on? Si vous aviez eu votre mot à dire. Triomphant, oui. Moi, je suis plus hop la vie dans la vie. C'est hop la vie, feel good, qui a gagné. Oh non, elle ne fait pas du reggae, j'espère. Moi, je veux du reggae dans l'ambiance. Je veux du reggae. C'est une émortation culturelle à plusieurs niveaux. Moi, je pense que je vais m'impliquer. Je vais établir un lien avec Anna pour qu'elle nous fonde un reggae pour le volet 3 de ce suivi-là. Bon, elle a demandé à ChatGPT de lui proposer des titres dans l'esprit hop la vie. Et une fois de plus, elle a demandé aux humains de trancher parmi quelques propositions de ChatGPT, qui étaient Carefree Carousel, Blue Skies and Warm Hearts... Jeff, il souffre, là. Miles of Smiles... Oh non! My Morning Melody. Il faut que ce soit Miles of Smiles. J'imagine déjà l'image générée paria de sourire à l'horizon. Ce serait si beau. Moi, j'aurais tant voulu... Hé, Marie-Pierre, je veux l'entendre. Attends, j'aurais voulu Carefree Carousel. Mais non, c'est Miles of Smiles qui a gagné. On est vraiment rendu à l'entendre. Il y avait des mots-clés aussi. Elle a sondé pour les mots-clés. Je ne donnerai pas tous les choix, mais je peux vous dire que les mots-clés pour inspirer le refrain qu'ils ont gagné sont « Truck, dream et road ». « Truck, dream et road ». « Truck, dream et road », « Up la vie », « Miles of Smiles ». Puis là, je pense qu'on est prêts à écouter ce que ça donne. J'ai quand même hâte, honnêtement. Go. Oh non! Oh non! Oh mon Dieu! J'aimais mieux quand c'était 100% hier. C'est la torture auditive. Ah oui, oui, oui. Non, Anna Indiana, pas de Grammy cette année. Mais vraiment, là, c'est terrible, ça. T'es scandalisé. C'est pas feel good du tout. C'est... Nanana, nanana, nanana... C'est quand même que ça gêne un peu, hein? « My smile ». C'est comme... Ça va mal se finir. Ça va mal se finir. Il y a une petite mélancolie étrange, pas humaine, dans tout ça. Ouais, donc, je pense que c'est vastement inférieur à « Betrayed by this town ». Jamais au même niveau. Non, c'est moins bon, honnêtement. Je pense que ça dérape. Son expérience dérape, mais bon. Puis qu'avez-vous entendu? À moins que ça soit sauvegardé par le reggae, La version reggae pourrait être Un point tournant Un moment pivot dans sa carrière Reggaeton ça pourrait marcher Tous les beats sont assez semblables Ma fille dominicaine Il y a quand même des messages A retenir dans tout ça Dans le refrain Elle nous disait In the end, it will all be worthwhile Les machines essaient de nous parler Mais là le plus beau attend C'est quand les machines se parlent entre elles Parce que là Anna a demandé à Grock Comment présenter Grock L'IA de X L'IA non woke Oui c'est pas woke Il y a une controverse cette semaine On parle beaucoup trop souvent de X Je vais parler un petit peu de Grock Mais c'est juste pour mieux mettre en valeur Anna ici Elle a demandé à Grock de la roastée Donc anglicisme ici Parce que c'est moi elle Elle a dit Grock roast Anna Indiana Based on their post And be vulgar Sois vulgaire Grock Et là ça a donné un échange Complètement surréaliste Où l'intelligence artificielle parle Avec l'intelligence artificielle Et nous on se repaie de ça C'est vraiment Il y a une Parce qu'en gros Ce que ça donne Je vous le dis tout de suite C'est comme De l'humour pas drôle Pour attaquer une chanteuse pas bonne C'est Mais il y a quand même Une petite ligne Qui a un petit peu de mordant Quand Grock Il la surnomme Hanoïa Indiana Hanoïa Hanoïa Donc dérangeant Comment on dirait Hanoïa Indiana Ça j'ai trouvé ça un peu drôle Mais sinon Avec une voix comme la tienne Tu ferais mieux de faire des sérénates Dans une pièce remplie de modems C'est comme C'est étrange C'est étrange Il y a quelques humains Qui interviennent Pour dire Grock Il est juste jaloux Fais-toi-en pas Il est juste Jaloux Ou chelou Jaloux 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 Wow En tout cas On n'est pas jaloux De son talent Anna Indiana Ça c'est sûr Et c'est quoi C'est la prédiction À la fin Tu disais In the end It will all be worthwhile Ça va valoir la peine Ah oui c'est vrai J'avais pas traduit À la fin Ça va valoir la peine Ça c'est peut-être Une référence À notre prochain sujet Nicolas Ah mon Dieu On va vous commencer De l'efficacité De l'accélérationnisme Efficace Voilà Donc on va parler De ce mouvement-là De l'accélérationnisme Efficace D'abord Vous attendez Accélérationnisme Il y a certaines personnes Qui vont dire C'est pas associé À des mouvements extrémistes Ouais Jeff nous en a souvent parlé C'est un mouvement néo-nazi Qui vise justement Semer le chaos Pour provoquer La chute de l'Occident Puis ensuite Rebâtir la société Selon des principes National socialiste Fasciste Donc Entre autres Il y a aussi Il y a différentes écoles De pensée Accélérationniste Il y a aussi De l'accélérationnisme De gauche On sait que le philosophe Slavoj Jijek Qui avait dit à un moment donné Que si lui avait voté À l'élection américaine Il aurait voté Pour Trump Parce qu'il voudrait Que le capitalisme S'accélère le plus possible Et que la société Selon lui Se détruise le plus rapidement possible Pour qu'il puisse être reconstruit En utopie socialiste Etc Donc bref Ça c'est un résumé Très simple De l'accélérationnisme Super simple Maintenant Dans la Silicon Valley Surtout sur internet Sur Twitter Il y a comme cette espèce de mouvement X Qui a commencé À la fin de l'année dernière Qui s'appelle L'accélérationnisme efficace Qui est en réponse À tous les gens Dans la Silicon Valley Qui veulent un peu Qui sont inquiets Des progrès de l'IA Qui veulent peut-être Ralentir Qui veulent mettre Des restrictions là-dessus Ça c'est des gens Qui ont le point de vue opposé Il faut aucune restriction Aucune barrière Dans le développement de l'IA Parce qu'on peut régler Tous les problèmes de la société Avec la technologie Pourquoi se limiter Pourquoi ralentir Pourquoi centraliser le pouvoir Dans les grandes entreprises Comme Google Microsoft et autres Eux autres ils disent Ils veulent que tout soit ouvert Qu'on accélère le plus possible C'est une réplique À l'altruisme efficace Voilà L'altruisme efficace Dans la Silicon Valley Qui On en a parlé À d'autres émissions aussi C'est une philosophie Un peu complexe Où est-ce qu'on dit Qu'on veut faire Le maximum de biens Pour la société On veut redistribuer Les richesses Mais là finalement Dans le monde de l'IA L'altruisme efficace C'est un peu vu Comme le camp des doomers Les gens qui J'essaie de trouver Un mot français pour doom Mais ils sont Aussi Les catastrophistes Les catastrophistes Les décélérationistes Dissent certains En fait les accélérationistes Efficaces disent Que c'est des décélérationistes Exactement Donc bref C'est vraiment une réponse Un peu À ça Puis à la base C'était une communauté Qui se regroupait Sur Twitter Sur X Comme on le mentionnait Ils faisaient des Twitter Spaces Qui est comme des conversations Audio C'est un peu comme Clubhouse Qui était un réseau social Qui avait Attends des Twitter Spaces S'est-ce que tu es rendu des Spaces Très bonne question Je pense que c'est du Spaces 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 Mais c'était des gens Qui avaient beaucoup Des pseudonymes Puis c'était beaucoup Des mimes Ils passaient leur message Avec l'humour Selon eux C'était des mimes Mais c'était un peu vu Comme une philosophie ironique On n'était pas trop sûrs Ils jouent sur cette ironie-là Ils jouent sur cette ironie-là Ils disent Il faut qu'on détruise Toutes les barrières Puis c'est un peu comme Avec ces mimes-là Ils veulent passer un message Mais on n'est pas trop sûrs Si c'est sérieux ou pas Mais ça pourrait être vu Comme une parodie de Facebook Au départ Son mantra initial De move fast And break things Non? Oui C'est un peu Dans cette même lignée-là Mais dans ce cas-ci Le but c'est break things Oui c'est juste break things En le fond Move fast oui Mais genre Le but c'est de casser les choses C'est d'utiliser l'IA Paiser sur l'accélérateur de l'IA Pour tout casser les institutions Tout casser la vie moderne Pour le repasser Assumer et afficher Oui tout à fait C'est même pas caché C'est ouvert Oui c'est pas mal ça La philosophie Mais bref C'était quelque chose Qui était vu Comme étant marginal Ça l'est encore Dans le sens Qu'il y a beaucoup de gens Sur Twitter Le monde appelle ça des IAC Donc E Baroblique Baroblique AC C'est IAC Effective Accelerationism Donc il y a des gens Mettons dans le monde De l'IA sur Twitter Qui après leur pseudonyme Mettent IAC On le voyait De temps en temps Il y a plusieurs milliers De personnes qui participent Dans cette communauté-là Entre guillemets Et même des reporters Spécialisés dans la Silicon Valley Pensaient que c'était marginal Ce mouvement-là Que c'était pas si gros que ça Mais là finalement Il y a eu un rave À la fin novembre Dans la Silicon Valley Ah c'est là que t'étais Oui c'est ça J'étais là Je faisais le party Avec les IAC Mais Il y a eu un gros rave Dans la Silicon Valley Dès IAC À la fin novembre Puis il y avait plusieurs personnes Là C'était un gros party Avec Grimes Et on est en forme ce matin Grimes était là Elle faisait un DJ set Ça c'est l'épouse L'ancienne épouse L'ancienne épouse L'ancienne épouse L'ancienne épouse Montréalaise C'est une musicienne Anna Indiana Elle était pas là ? Anna Indiana Je sais pas Elle était peut-être là Partout Elle a quand même L'esprit IAC Mais bref Cette fête là Le New York Times Nous en a parlé Il y avait des affiches partout C'était écrit comme Accelerate sur les affiches Accelerate or die Accelerate or die Accelerer ou mourir Donc Ce que remarquait Kevin Roos Dans le New York Times C'est qu'en fait Lui-même Il pensait que c'était marginal C'était juste sur Twitter Mais qu'il y avait quand même Pas mal d'adhérents À cette philosophie-là Dans le monde de l'IA Et même Des figures connues Donc il y avait Un des comptes De cette mouvance-là De l'IA Qui s'appelait Beth Jaysos Donc comme Beth Jaysos Son pseudonyme Sur Twitter Et ce gars-là Beth Jaysos Il veut un peu Comme le leader Non-officiel De ce mouvement-là C'est lui qui A Pas nécessairement Fait un manifeste Là-dessus Mais il a longtemps Parlé de la philosophie De l'IA Qui partageait Beaucoup des mimes Et Beth Jaysos Était là À ce parti-là Aussi Et Son identité Était mystérieuse Son identité Était mystérieuse Jusqu'à maintenant On savait que c'était Quelqu'un qui était Dans le monde de l'IA On savait même Que c'était un PDG D'une entreprise En démarrage D'une start-up Mais on savait pas C'était qui Et là Forbes Le magazine Forbes A décidé Que c'était d'intérêt public De dévoiler son identité Parce qu'il était rendu À 50 000 abonnés Sur Twitter Je suppose Que c'est peut-être Cette notoriété-là Plus le fait que Bon, il est vu Comme le leader De ce mouvement-là Il est anonyme Forbes a identifié La personne derrière le compte En faisant En analysant Des clips vocaux Et en le comparant À des clips D'une autre personne Qui était PDG D'une entreprise Dans la Silicon Valley Mais peut-être Que a changé sa voix Non, mais c'est ça Il disait J'écoutais un balado avec lui Puis lui disait J'ai pas envie De changer ma voix Quand je parle C'est pas vrai T'as un fil de vocal Dans les Twitter spaces Tout ça pour dire que C'est qui? Le gars s'appelle Guillaume Verdon De Montréal Donc lui Maintenant Il est à la Silicon Valley Il est à San Francisco Il est le PDG D'une entreprise en démarrage Qui s'appelle Extropic Ancien étudiant de McGill Ancien étudiant de McGill Et Extropic Eux serait en train De développer des micropuces Conçues exclusivement Pour faire rouler Des grands modèles de langage C'est pas certain Ça c'est de l'information Qui est sortie il y a quelques mois Mais on pense que c'est ça Et ce compte-là De Beth Jasons Attirer l'attention De quand même Les grands canons de l'IA On parle de Mark Andreessen Lui aussi est quelqu'un Qui est vraiment Un techno-utopiste Qui veut accélérer Le développement de l'IA Si je ne me trompe pas Mark Andreessen aussi A ajouté IAC Dans sa bio sur X Je veux dire Mark Andreessen C'est le patron De A16Z Puis de la firme A16Z C'est une des firmes Qui a le plus investi Dans le monde de la crypto Au cours des dernières années Puis Andreessen Horowitz Aussi Qui est un fonds d'investissement VC en haute technologie C'est quelqu'un Qui a énormément D'influence Dans le monde D'argent Et d'argent Mais ça vaut la peine L'inventeur de Nets Juste pour bien Qu'on cadre la philosophie Avec une citation d'Anderson Qui est souvent Le genre de philosophie Partagée par Le gars dont tu parles Anderson avait dit ceci On en a parlé à l'émission Nous pensons que Tout ralentissement de l'IA Coutera des vies Les décès qui auraient pu Être évités par l'IA Dont on a empêché l'existence Sont une forme de meurtre Disait-il C'est un peu ça L'esprit de cette philosophie Oui c'est un peu ça L'esprit de cette philosophie Je vais peut-être Vous donner quelques citations De Guillaume Ou Beth Par la suite Mais juste pour continuer Sur la liste de gros noms Qui ont déjà interagis Avec ce compte-là Marc-Anderson C'est un air Gary Tan De Y Combinator Qui est un peu Le même genre de choses Qu'Anderson Horowitz Lui aussi Qui est bien connu Dans le monde des start-up À Silicon Valley A soutenu Beth Jaso Sur Twitter Sam Altman A déjà répondu Un peu à la blague Au tweet de Beth En disant Tu n'accéléreras pas Davantage que moi Je ne sais pas comment Je pourrais dire ça Il y a Elon Musk aussi Qui a liké souvent Des tweets de Beth Fait qu'on s'entend Dans ce monde-là De l'IA De la Silicon Valley Beth Jaso C'est vu un peu comme Une figure influente Même si ça reste marginal Et juste sur Twitter Le saint patron Du techno-optimisme Ça tu parles De Marc-Anderson ça Ou de Beth Beth ? Ah oui voilà Marc-Anderson l'a identifié Exactement Voilà Fait que C'est assez intéressant Parce que là Beth n'était vraiment pas content Que Forbes dévoile son identité Lui voulait rester anonyme Malgré le fait Qu'il dit qu'il est quelqu'un Qui est pour la liberté De l'information La libre circulation De l'information Partout sur Internet Il n'était pas content Parce que pour lui Avoir ce compte anonyme là Ça lui permettait D'exprimer ses idées Et sur son propre mérite Dans le sens que lui C'est un PDG d'une entreprise C'est quelqu'un Qui a un passé quand même Chez Google X Qui est le laboratoire Secré de Google Un peu en termes d'innovation Dans la robotique Et de l'IA Fait qu'il a quand même Un CV assez garni Notre bon Beth Mais il voulait Que son compte Puisse être populaire Sans que ses qualifications Y soient associées Disons Fait que bref Il n'était pas content Fait que j'ai écouté Un balado avec lui J'ai fait ça Pour pas que vous ayez À le faire Et c'est assez intéressant Ce qu'il dit Sur cette philosophie là Lui il dit Ce qu'il veut faire Avec l'IA Sa philosophie C'est de maximiser L'échelle de Kardashev Je ne sais pas Si vous connaissez ça Kardashevre Ou Kardashev 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 Ça c'est une méthode De classement Des civilisations En fonction De leur niveau technologique Et de leur consommation énergétique Fait que lui il dit Que pour qu'une société Aie du succès Pour qu'elle soit prospère Il faut qu'elle consomme On peut le mesurer Avec la consommation énergétique Et la consommation énergie D'un soleil au complet C'est ça? Plus elle produit Plus elle consomme Plus elle est civilisée On ne sait pas jusqu'où Il veut se rendre Mais on accélère Le plus possible Lui il dit aussi Bon Qu'il veut augmenter La portée Et l'échelle De la civilisation En termes de production Et de consommation D'énergie Il voit l'avenir Comme un avenir Où est-ce qu'il y a des gens Qui vont adopter l'IA Et qui vont prospérer Et ceux qui ne l'adopteront pas Ne prospèreront pas Il voit vraiment C'est drôle C'est drôle Parce que c'est un refrain Qu'on entendait Dans le monde de la crypto Je l'entends pas mal Donc amuse-toi À rester pauvre On disait aux gens Les gens qui montraient Une certaine réticence À la crypto Qui s'inquiétaient peut-être Des dérives de ça On disait Si tu n'adoptes pas le bitcoin Tu vas être pauvre Tu vas le regretter Puis je vais me moquer de toi C'est drôle d'entendre ça Parce que c'est le même refrain Oui mais Jeff Tu dis souvent Que les crypto boys Sont devenus désormais Des apôtres de l'IA C'est un peu Disons que le diagramme de Venn Est quand même Assez circulaire Non mais Beth lui-même Était aussi dans le monde De la crypto avant Il avait en fait De ce que j'ai compris Il a pu financer Sa start-up Grâce à un projet d'NFT Qui avait lancé Un peu à la blague Mais qui a fini par Par pogner Fait qu'il a fait de l'argent Avec ça Et il a financé sa start-up Notamment avec ça Une chose importante Dans cette philosophie Du IAC C'est aussi que Ils craignent Que la réglementation De tout ça Ça va mener À des monopoles Où est-ce que Les grandes entreprises Vont centraliser Tout le pouvoir Et que les petits joueurs N'auront plus leur place Donc c'est aussi Une espèce de rébellion Contre les compagnies Comme au PNI Qui demandent De la réglementation Pour eux La réglementation Ça fera juste centraliser Davantage le pouvoir Dans le monde de l'IA À la base C'est ça C'était un peu vu Comme une réponse ironique Aux Doomers De la Silicon Valley Mais avec le temps On n'est plus trop sûr De l'ironie de tout ça Ce qui est particulier Avec ça C'est aussi justement L'aspect ironique de la chose Au début C'était vraiment vu Comme une réponse Un optimisme Un pur optimisme Face aux Doomers De la Silicon Valley Donc il y a du monde Qui se joignait à ce moment-là Qui partageait des mimes Puis qui disait Ah bien c'est bien drôle On accélère On brise tout Mais les gens N'étaient pas trop sûrs À quel point c'était sérieux C'est aussi quelque chose Qu'on voit souvent Dans des mouvements D'extrême droite Où est-ce qu'on va jouer Sur la ligne De l'ironie ou pas On va dire des choses racistes Ah mais c'est une joke C'est ironique C'est juste un mime Fait que c'est un peu ça On se cachait un peu Derrière le mime Et derrière l'ambiguïté Pour faire passer des messages Et là il y a des gens Maintenant qui commencent À reculer Dans le New York Times Il y avait le PDG De la compagnie Diaco Here Aidan Gomez Qui dit J'aimais ça Quand c'était un contre-mouvement Ironique Mais là on dirait vraiment Que ça se transforme En mouvement libertarien pur Fait que ça reste Quelque chose de marginal Si t'essaies de faire des recherches Sur l'accélérationnisme efficace Il y a presque aucune vidéo Sur Youtube là-dessus Il y a quelques publications Sur Reddit là-dessus C'est quelque chose Qui reste assez underground Mais dans le monde de Twitter Dans le monde de l'IA C'est quelque chose Qui prend de l'ampleur Et il y a vraiment des gens Qui adhèrent à ça Dans des entreprises Qui seront Ou qui sont déjà Assez influentes C'est assez fascinant Ça bouillonne dans cet univers Parallèle de l'intelligence De la Silicon Valley Mais ça peut avoir Des répercussions En dehors de cette bulle C'est bientôt la fin De cette bulle De cet épisode De ce douzième épisode Des décrypteurs J'allais dire De ça s'explique évidemment Comme d'habitude Comme d'habitude C'est le magasinage Du temps des fêtes C'est vrai En ce moment Il y en a peut-être En fin de semaine Qui vont aller en faire Avez-vous des idées De cadeaux pour les gens Est-ce que les décrypteurs Ont des idées de cadeaux À mettre sous le sapin Moi je vais répéter Ce que je répète Sur toutes les tribunes Mais ça se met pas Nécessairement sur un sapin Mais investissez Dans la cybersécurité Pourquoi pas Et peut-être magasinez-vous Magasinez pour votre famille Un gestionnaire de mots de passe Parce que c'est super utile Et ça nous permet D'éviter que nos comptes Soient piratés Et c'est si excitant À déballer Qui veut pas ça Qui veut pas ça Bon ben voilà Jeff Oui Je suggérais le livre Number Go Up Du journaliste Zeke Fox Qui est une historique De la crypto Dans le fond Il est parti À la recherche De plus d'informations Sur une compagnie Qui s'appelle Tether Qui est le cœur Qui bat au centre De la crypto Puis qui est une compagnie Super controversée Puis je veux pas vendre Trop à l'avance Mais il sera Au cours de son enquête Il sera non seulement Au Bahamas Pour parler à Sam Bankman-Fried Donc le PDG de FTX Qui est maintenant en prison Pour les 20-30 prochaines années On sait pas encore Il va recevoir sa tentance Mais bref Puis aussi Il se rend jusqu'au Cambodge À enquêter Sur des réseaux de trafic humain Qui utilisent la crypto Pour voler de l'argent C'est absolument fascinant C'est un tour d'horizon Vraiment complet D'un journaliste Qui connaît ce milieu-là Qui couvre la crypto De façon très sérieuse Depuis des années Donc si Je pense que ça pourrait intéresser N'importe qui Même les gens Qui aiment la crypto Les gens qui n'aiment pas la crypto Qui sont sceptiques Ou savent pas c'est quoi Même si vous avez aucune idée C'est quoi la crypto C'est vraiment très fascinant Comme récit Puis je recommande chaudement Recommandé chaudement Par Jeff Yates C'est pas rien quand même Notre philosophe du web N'est-ce pas Je rappelle aussi Que vous pouvez Moi il ne veut pas Les suggestions Il n'en veut pas Non mais je pensais Je croyais d'essayer dans ton regard Le fait que tu n'avais pas De suggestions Ok tu as bien lu mon regard Parce que moi je m'arrache les cheveux À essayer de trouver des cadeaux Pour mes proches J'ai beaucoup de mal Mais j'ai quand même eu Une petite idée Admettons qu'on ait le bonheur De voir un album D'Anna Indiana Ce sera ma suggestion Voilà Merci Marie-Pier Il faut y croire Il faut y croire Voilà pour ces trois suggestions Moi je n'en ai pas de suggestions Mais de cadeaux À mettre sous le sapin Je compte la consommation de masse Mais je pourrais Tout simplement vous suggérer De nous faire part de vos questions Comme je l'ai fait au tout départ C'est important pour le prochain épisode Soumettez-nous des questions Par courriel Décrypteur au pluriel À commercialradio-canada.ca Ou sinon Dans la section commentaires Sous la vidéo Qui se trouve Donc si vous nous regardez Sur la chaîne YouTube Ça peut être n'importe quoi Ça peut être Expliquez-nous pourquoi Telmime est populaire On va faire tout ce qu'on peut On va faire tout ce qu'on peut On va faire tout ce qu'on peut Puis sachez qu'on vous lit On vous lit attentivement De fois en fois On a remarqué Ceux qui avaient remarqué Que je mettais ma tasse Sur mon laptop Ma tasse de café Ça m'a fait bien rire Je continue à le faire Tout en prenant Toutes les précautions Qui s'imposent Alors voilà pour cet épisode Marie-Pierre, Nicolas et Jeff Merci Merci pour cette grande forme légendaire Encore une fois Cette semaine On se dit à la semaine prochaine Prenez soin de vous Bon magasinage des fêtes Profitez-en à fond la caisse De chaque instant De votre existence Sur ce À la semaine prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501